bonjour alors excusez moi j'ai la gorge un tout petit peu non en fait beaucoup irrité bon on va faire une petite mise au point sur cette affaire de champignons je sais pas si vous en souvenez j'avais sorti cette vidéo qui date d'il y a deux mois voilà innocente ou coupable on ne sait pas c'était une femme qui avait servi des champignons à sa famille et puis en fait ils étaient tous morts et bon voilà l'idée que c'était un accident que voilà elle n'avait pas du tout prévu de tuer tout le monde tout ça bon voilà elle tue sa famille par accident avec des champignons on la croit on la croit pas écoutez à cette époque il ya deux mois on ne savait pas trop quoi penser croit pas en penser alors j'ai vraiment mis un p là dedans bon le parisien a sorti un article récemment apparemment elle aurait déjà essayé de tuer son ex-mari quatre fois écoutez à faire du repas aux champignons vénéneux en australie l'ex-mari d'Erin Patterson aurait disparu en plus en Erin Patterson aurait tenté de tuer son ex-mari à quatre reprises entre 2021 et cette année rien que ça alors je sais pas si quatre fois elle lui a servi du coup des 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 champignons je suis vraiment désolée pour ma gorge cette histoire alimente la chronique aux antipodes et l'australie retient son souffle à chaque nouvelle dans cette sordide affaire ça va être terrible nouvel épisode l'ex-mari Thérine Patterson 49 ans interpellé ce jeudi matin car accusé d'avoir tué trois personnes avec un repas agrémenté de champignons mortels n'est pas rentré chez lui depuis qu'elle a été interpellée et accusé d'avoir attenté à sa vie à quatre reprises comme l'a révélé la presse australienne son voisin a révélé que si mon pape simone simon paterson n'était pas retourné chez lui depuis plusieurs jours alors que son ex-femme est maintenant inculpée et que les soupçons de la police sont de plus en plus étayés c'est un homme sympathique c'est vraiment horrible à déclarer le voisin sous couvert d'anonymat à une agence de presse cité par la presse britannique selon les premiers éléments de l'enquête ce repas mortel serait en réalité la quatrième tentative d'Erin de tuer son ancien partenaire alors franchement elle n'y met pas du sien enfin quatre fois quoi mince je sais pas si on veut tuer quelqu'un on le tue au bout d'un moment arrête de lui servir des champignons vas-y au couteau j'en sais rien mais de 48 ans qui s'était fait excuser pour ce déjeuner à la dernière minute alors le pire c'est que ça fait déjà trois fois qu'elle essaye de le tuer mais il allait quand même venir au déjeuner bon écoutez pourquoi pas erin paterson 49 ans a comparu brièvement devant le tribunal de la trope valley vendredi matin après qu'une descente de police à son domicile jeudi a conduit à des inculpations dans cette affaire d'empoisonnement elle a été inculpé de trois chefs d'accusation de meurtre et de cinq chefs d'accusation de tentative de meurtre le machin en anglais les actes d'accusation communiqués aux médias par le magistrate tim walsh indique donc que selon la police erin paterson aurait tenté de tuer son ex mari à quatre reprises entre 2021 et cette année mais j'allais dire ça me tue mais il a quand même enfin il était prévu à ce repas il allait y aller mais il le sait au moins qu'il a failli mourir ou je ne sais enfin bon les tentatives auraient eu lieu entre les 16 et 17 novembre 2021 les 25 et 27 mai 2022 et le 9 septembre de l'année dernière la quatrième tentative présumée aurait donc eu lieu ce fameux 29 juillet dernier lorsque les parents de simon paterson sa tante et son mari sont tombés malades après un repas à son domicile de léongata l'ex-mari devait participer à ce repas organisé dans le cadre d'un processus de médiation de l'église pour leur relation oh la la mais il s'est désisté à la dernière minute en zut alors ses parents gail et donne paterson je suis vraiment désolé tous deux âgés de 70 ans et je coupe là où vraiment où ma gorge fait vraiment des siennes je coupe ces passages et sa tante easer wilkinson 60 66 ans pardon sont décédés à l'hôpital malheureusement quelques jours après l'empoisonnement présumé le mari de madame wilkinson yann a passé sept semaines à l'hôpital dans un état critique après le repas erin paterson a signé à plusieurs reprises être responsable des décès oui oui de toute façon si vous vous en souvenez pas ou si vous n'avez pas vu à regarder ma vidéo ils nous sentent ou coupables c'est vrai qu'elle disait ah mais je sais pas du tout enfin voilà pour moi c'est des champignons normaux je les avais achetés je sais plus où je les avais achetés c'est vrai qu'elle avait dit qu'elle se souvenait plus du magasin enfin bon où en étage je n'avais absolument aucune raison de faire du mal oui c'est ce qu'elle disait ben non mais pourquoi je ferais ça enfin j'ai aucune raison de vouloir les tuer bon lors d'un service commémoratif pour ses parents le 31 août un simon paterson avait décrit ses parents comme une véritable équipe travaillant ensemble à la vie le dernier message de maman dans notre groupe de discussion alors qu'elle était allongée à l'hôpital de dandenong était beaucoup d'amour pour vous tous a aussi témoigné le survivant de ce possible gata bon c'est vraiment terrible en août la tueuse aux champignons comme elle est surnommée en australie a déclaré à des journalistes qu'elle avait également été admise à l'hôpital après le déjeuner pour des douleurs d'estomac oui oui elle aussi elle était allée je suis maintenant anéantie à l'idée que ces champignons aient pu contribuer à la maladie dont ont souffert mes proches avait elle même assuré aux médias dans une déclaration je tiens à répéter que je n'avais absolument aucune raison de faire du mal à ces personnes que j'aimais confirmaient elle mais du coup attendez voir les commentaires on peut en voir que quelques-uns une monde religieuse c'est mieux une monde religieuse ok bon mais voilà dit je répète j'avais aucune raison de faire du mal mais enfin elle essaie quand même de tuer son ex mari quatre fois pourquoi la tuer les autres avec elle aurait pu servir ses champignons que dans l'assiette de l'ex mari à la rigueur enfin pourquoi tuer toute sa famille bon écoutez en tout cas maintenant je pense qu'elle va aller du coup en prison ou en hôtel psychiatrique on ne sait pas si c'est je comprends pas en fait quelle relation elle avait avec son ex mari parce que passé son ex mari elle veut le tuer mais elle invite à dîner et il vient quand même c'est à dire que ça se passe bien sinon il viendrait pas bon là ils disent que c'était pour une médiation tout ça mais elle a quand même essayé de le tuer quatre fois donc c'était comment comment c'est enfin je comprends pas est ce que c'était aussi pour des repas est ce qu'elle a essayé de l'empoisonner encore une fois je sais pas c'est vraiment très bizarre puis c'est son ex mari ils sont plus ensemble pourquoi vouloir le tuer enfin c'est pas comme si elle était obligée de vivre encore avec lui de le supporter de le subir tous les jours et vraiment qu'elle en puisse plus enfin là j'allais dire là je veux bien mais non non forcément je ne veux pas on ne tue pas les gens comme ça mais mais bon là c'est son ex mari ils ne vivent plus ensemble donc pourquoi 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 j'ai tant de questions qui vont rester sans réponse c'est terrible bon bah écoutez dites moi ce que vous pensez de cette affaire de voilà l'affaire des champignons est ce que est ce que vous avez vous peut-être une raison plus plausible voilà parce que j'ai vraiment du mal à comprendre ses motivations et bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire encore une fois désolé pour ma gorge sur ce